Après avoir réglé le faisceau de lumière blanche en faisceau parallèle, en faisant l'image du filament sur le mur le plus éloigné de la pièce, on recherche la figure d'interférence en lumière blanche. On place deux doigts sur la molette de translation, qu'on ne lâche sous aucun prétexte. Lentement, on la tourne en observant l'écran, plus qu'à voir apparaître une figure colorée. On essaye de centrer au centre de l'écran la frange achromatique sombre. A l'aide de la vis de réglage fin d'orientation horizontale du miroir humain, soit on rapproche les franges en augmentant l'angle du coin d'air, soit on éloigne les franges les unes des autres en diminuant l'angle du coin d'air, opération qui peut être faite jusqu'à obtenir sur l'écran une teinte quasi-uniforme correspondant à la teinte plate. Sous-titrage Société Radio-Canada